Voilà. Donc, bienvenue à tous. Le CIPO France est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et nous accueillons ce soir, avec quelques amis du CIPO, nous accueillons Yann-Alexander. Yann est fondateur du Happy Afrique et il va nous parler d'un sujet très intéressant qu'il a mis en place sur Paris, qui aura lieu au mois de juillet. Je présente les deux intervenants aussi du CIPO qui vont poser des questions. Donc, nous avons Franck Morin, qui est co-créateur du CIPO, qui est auteur et conférencier. Et nous avons aussi avec nous notre amie, Patrice Galactéros, qui est responsable d'OVNI Paris. Vous aussi, bien sûr, membre du CIPO comme Yann. Donc, Yann, en fait, tu vas nous parler de ce que tu vas faire au mois de juillet, début juillet, qui est une exposition sur Paris. Et une première question qui vient à l'esprit de tout le monde. Quelle est l'idée qui t'a donnée ? Pourquoi tu as fait cette exposition à Paris et pourquoi tu l'as faite à Paris aussi ? D'abord, Paris et Paris agglomération, c'est 13 millions d'habitants. Donc, en termes de fréquentation, déjà d'un point de vue culturel, je connais quand même bien le terrain en tant que chanteur, même s'il se passe beaucoup de choses en province. J'ai beaucoup fait de choses en province, mais Paris a une capacité d'attraction particulière. Des gens sont plus susceptibles de monter de la province pour aller voir un événement à Paris que, par exemple, d'aller de Paris pour aller à Bordeaux ou à Lille ou à Angers ou à Lyon. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis que le ratio n'est pas le même. Et puis, il faut dire aussi que c'est, par exemple, pour l'accès à des galeries avec des prix de location variés. Paris est une grande ville et donc il y a du choix. Cette initiative, il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai proposé au réseau UAP Tchèque puisque UAP Afrique fait partie de UAP Tchèque. Attention, UAP Afrique s'entend très bien avec les autres plateformes, les autres réseaux. Je pense à Sentinel News, par exemple, avec Baptiste Frisco. On a des très, très bonnes relations. Mais, effectivement, on fait partie du réseau UAP Tchèque et ça fait partie des grandes orientations de UAP Tchèque de proposer au public des événements pour faire de la pédagogie, de l'information sur le sujet aveni et l'éloigner, d'une part, du stigma et éviter aussi d'en faire un sujet de divertissement, un sujet pour les rêveurs. Voilà, l'ufologie a été un peu prise en otage et par les rêveurs d'un côté ou par les sceptiques de l'autre. Maintenant, il faut trouver un autre pouvoir. OK. Et justement, la deuxième question, mais tu m'as un petit peu répondu, c'était pourquoi tu as fait un partenariat spécifiquement avec UAP Tchèque. Tu peux parler un petit peu rapidement de UAP Tchèque ? Bien sûr. Il y a Mickaël Vaillant qui, avant, faisait partie du GEPAN. Et donc, pour avoir une plus grande liberté de parole, il a quitté le GEPAN et il a fundé le réseau UAP Tchèque. Et le réseau UAP Tchèque, avec d'autres réseaux, notamment au niveau de l'Union européenne, travaille, essaye de faire en sorte qu'il y ait une sorte de consensus sur la façon dont on classe des phénomènes aériens l'ont identifié. L'idéal serait d'arriver à ce qu'on appelle des normes ISO, comme des normes internationales, sur la classification des phénomènes aériens l'ont identifié. Et tout ce qu'il y a autour, ça va très loin. Ce n'est pas simplement un objet dans le ciel, mais c'est tout le contexte, voire des rencontres avec des êtres. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et il y a des bénévoles au sein du réseau UAP Tchèque qui sont très impliqués. Il faut savoir que nous travaillons dessus depuis le début de l'année, mais que l'idée avait commencé à germer déjà dès la fin de l'année dernière. Les choses se sont accélérées en février-mars. Enfin, même, non, je dirais même plutôt fin janvier, début février. Et c'est vrai que c'était une grosse surprise, puisque c'est moi qui ai fait les prospections pour la galerie. Intuitivement, quand j'ai vu Galerie Éco-Musée, je me suis dit, tiens, ça faisait écho à l'événement Éco-Event à la Sorbonne en novembre dernier. J'ai contacté le dirigeant qui était tout à fait partant pour ce projet, parce qu'il ne suffit pas de trouver un lieu et de dire qu'on a le budget. Il faut aussi que le lieu soit en accord avec la thématique, parce qu'ils ont des exigences artistiques aussi, puisque je rappelle que cette exposition, il y a plusieurs parties, dont une partie artistique et des présentations d'œuvres d'art. Et effectivement, ce qui a été bien avec Jean-Marc Bourbeau, je crois, son nom, le directeur de la galerie, il faut savoir que c'est dans le quartier populaire de la Goutte d'Or, on est dans le 18e, on n'est pas très loin de la Gare du Nord, de Barbès, il y a beaucoup de communautés africaines aussi, c'est très important de le dire. Et il y a une certaine de… la galerie est un peu reconnue d'utilité publique, dans le sens où on l'a insérée dans la vie du quartier, elle participe à la vie du quartier, elle est reconnue vraiment comme un acteur important de la vie du 18e arrondissement de Paris. Et donc, elle joue d'une très bonne réputation, et le directeur lui-même connaissait un peu le sujet des OVNI, et d'ailleurs, il trouvait ça très très bien d'évoquer le sujet des OVNI en Afrique. Pour lui, il avait déjà entendu parler de ce phénomène dans les régions africaines. Donc, finalement, on est quand même bien accompagné, à la fois par UAP Tchèque et par la galerie Écomusée. Très bien. Je vais donner la parole maintenant à notre ami Patrice Segalactéros. Si tu as deux questions à poser, puis après, j'aurai Franck, et tu reviendras. Merci beaucoup. J'ai des questions sur l'ufologie en Afrique. Je viens, il n'y a pas tellement longtemps, de regarder l'émission, Yann, que tu as faite avec Stéphane Royer, à propos du travail de Sanson. Voilà, exactement. Je n'ai pas encore réussi à mettre son complet dans la tête. J'ai trouvé très bonne émission, d'ailleurs, parce que vous avez bien repris tous les témoignages, et vous les avez mis en relation, et notamment en relation avec la vague de 1954. Donc, j'ai l'impression, moi, que ce phénomène OVNI, eh bien, il est de moins en moins exotique en Afrique. Il rentre dans le mainstream, il devient une partie du phénomène mondial. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est déjà ça ou je vais un peu vite ? Non, le continent africain a complètement sa place. Il n'y a pas de spécificité de la façon dont les OVNI et leurs occupants se manifestent. On retrouve des choses très similaires en Amérique latine, en Asie, en Europe, évidemment. Ce qui change, c'est la grille de lecture, avec beaucoup de mysticisme, de langage religieux, dans la façon d'analyser. Les gens parlent plus facilement de dji, d'ange, de démon, de génie. Mais quand on gratte, quand on lit les descriptions, on voit bien que ça ressemble à d'autres parties du monde. Et ce qui est bien, je trouve, c'est vrai que pendant longtemps, finalement, tout ce qui touchait aux OVNI en Afrique a été éclipsé un petit peu, par notamment le cas de l'école arienne au Zimbabwe, en 1994, qui est certes intéressant, mais finalement, qui exerce beaucoup plus de fascination sur les Occidentaux que sur les Africains eux-mêmes, finalement. C'est un bon storytelling pour le public occidental, mais ça ne parle pas tant que ça aux Africains. D'ailleurs, par exemple, aux Gabois, beaucoup de Gabonais ont découvert le cas de l'école Dariel grâce à Netflix, il n'y a pas longtemps, puisque Netflix a proposé une série de quatre documentaires, dont un qui se passe aux Imbabwe en 1994. Ce qui est intéressant, à travers le témoignage, d'où qu'ils viennent, c'est que ça coupe l'herbe sous le pied de ceux qui sérignent tout le temps que les OVNIs et des programmes militaires se créent post-47. Quand vous avez, en Somalie, au Soudan, au Gabon, des gens qui voient des engins avec des propriétés particulières, qui voient, pareil, les humanoïdes, comme on l'a vu ailleurs, qui les voient, leur grand-père les voyait, leur grand-mère les voyait, leurs arrière-grands-pères les voyaient, et ainsi de suite, ainsi de suite, bon, c'est vrai que pour un militaire en 1947, ça ne pèse pas beaucoup. On ne voit pas bien ce que les Américains iraient faire déjà au fin fond de la campagne française, alors encore plus au fin fond de la brousse. Et encore plus en 1700, les Américains en 1800, les Américains, enfin, les États-Unis, existaient à peine. Donc, voilà, c'est vrai que finalement, c'est là qu'on touche un point sensible, c'est que l'ufologie, enfin, la perception des OVNIs, pas l'ufologie particulièrement, mais c'est tellement lié aux États-Unis, à Hollywood, aux séries télé, au divertissement, qu'on a perdu de vue le réel, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, comme aux États-Unis, mais dans le reste du monde, qui sont impactés, qui ont vu des choses, c'est des êtres humains de chair et de sang qui ont vu des choses, ce ne sont pas des personnages de télévision, ce ne sont pas des personnages de fiction, et c'est une question mondiale qui concerne vraiment le monde entier. Alors, de temps en temps, il y a des vagues, de temps en temps, on va mettre le focus sur des événements au Brésil, il y a eu le travail de Chiebou, je crois, en Chine, en 1978 et en 1982, qui a fait un travail là-dessus, mais très souvent, on tourne souvent autour des États-Unis, du Canada et de l'Europe. Oui. Par contre, les Américains ont rencontré des OVNIs en Afrique. Tout à fait. Et notamment, quand ils avaient un accord avec le Maroc, ils avaient des bases aériennes qu'ils exploitaient, comme Sidi Slimane, Nouhasser, Port Lyoté, et à partir de ce moment-là, ils se déployaient en avion dans la région, et beaucoup ont fait des rapports de rencontres d'OVNIs, principalement en 1952. Oui, et d'ailleurs aussi au Congo, en 1952, la CIA a répertorié par un pilote belge. C'est vrai que l'Afrique du Nord pendant longtemps, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud ont été sur-représentés dans les rapports de Vili, pour tout un tas de raisons. On salue au passage le travail de Gérard Lebar pour l'Afrique du Nord, particulièrement le Maroc, et effectivement au niveau de la vague de 1954, alors je ne sais pas où il en est si les tomes qu'il rédige abordent aussi le fait que ça se soit passé en Afrique, mais grâce aux archives qui remontent, on commence à comprendre effectivement que 1954 a été une année importante, y compris sur le continent africain. Je ne sais pas si je m'entends gêner ou l'évoque, puisque je sais qu'il a écrit presque une Bible autour de… Il en est à son quatrième qui va publier en septembre. En tout cas, un référentiel autour de la vague de 1954 qui, je pense, devrait être étudié dans les cours d'histoire, tout simplement. Patrice, tu as une autre question ? J'en aurais plein, mais je ne sais pas si elles sont relis vraiment dans cette interview. Le phénomène OVNI, bon, maintenant, on l'étudie dans la période récente, je dirais la période moderne, c'est-à-dire le XXe siècle, le XXIe siècle. Est-ce qu'on ne peut pas dire que là aussi, et je sais que c'est un peu difficile comme sujet, mais qu'il est beaucoup plus ancien. Je pense à l'Égypte. Alors, je ne veux pas rentrer dans les délires sur les pyramides, je vous rassure tout de suite. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir ? C'est la civilisation égyptienne, c'est la plus ancienne du monde avec celle de l'Irak, celle des Sumériens. Attention, je parle de la plus ancienne civilisation du monde à ce jour, c'est la civilisation aborigène en Australie. C'est vrai. À ce moment-là, toutes les civilisations, oui, sont égyptes. Mais je parle d'ailleurs de l'écriture. Je parle en fait, la différence entre l'histoire et la préhistoire, c'est l'écriture en fait. Et c'est seulement à la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ qu'à la fois en Égypte, en Irak et puis en Chine que les écritures émergent, à ma connaissance, il y a peut-être ailleurs. Ta question par rapport à l'Égypte ? Alors, ma question c'est que est-ce que tu as connaissance de phénomènes archéologiques qu'on pourrait interpréter comme une intrusion du phénomène OVNI dans le passé ? Et ensuite, je passerai à d'autres points de l'Afrique parce qu'il y a l'Éthiopie qui est beaucoup moins ancienne, enfin, qui a des archives beaucoup moins anciennes, mais qui est quand même une très décivilisation africaine. Et puis, dans les périodes récentes, il y a ces fameuses affaires de Dogon qui posent, qui laissent quand même, alors, elles sont contestées, je le sais bien, mais peut-être qu'il y a matière à en parler, ou pas, je ne sais pas. Attention, elles sont contestées, il faut toujours voir qui les conteste, c'est toujours la même histoire. Donc, elles sont contestées parce que peut-être qu'ils n'aiment pas voir ce sujet sur la table, ils n'aiment pas admettre la possibilité qu'il y ait pu avoir des intelligences non-humaines en connexion avec un peuple humain. Des fois, il ne faut pas réfléchir plus loin que ça. On revient de loin, quand même, au niveau de tout ce qui est... Alors, l'ufologie, c'est un terme qui me lasse un petit peu, des fois, je voudrais un autre mot, mais bon, allez, allons-y pour l'ufologie, mais enfin, ce milieu-là revient de loin, quand même, il revient de très loin. On a perdu beaucoup de temps, énormément de temps avec des franges sceptiques, parce que le temps que l'on perd à discuter avec des sceptiques, c'est du temps en main pour pouvoir avancer sur certains sujets. Ça, c'est un vrai problème. C'est un très vrai, un sérieux problème. Parce que le scepticisme radical, c'est lui qui, par exemple, conteste farouchement l'hypothèse alien et dogone, c'est aussi une forme de croyance. Ils peuvent toujours reprecher aux autres des croyances. C'est une croyance. Donc, c'est polématique. Il y a quand même Sanson Mahoulolo Alija, justement, qui, en plus d'écrire le bouquin, a écrit plusieurs articles pour le site uapafrique.com et il revient sur, justement, les dogones, mais pas que, c'est-à-dire les connexions possibles entre des intelligences exogènes et des sociétés humaines. Il évoque ça pour les dogones, pour une ethnie au Nigeria, une ethnie au Gambi, et c'est un article passionnant et qui, en plus, c'est pas du vol d'un nickel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la facilité de son astronaute ou tout ça. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans ce truc-là. C'est-à-dire que il ne s'agit pas non plus d'expliquer que c'est, même si c'était l'hypothèse en tant d'âme, il ne s'agit pas d'expliquer que c'est les extraterrestres qui ont créé nos civilisations. C'est peut-être même un peu simpliste, un peu caricatural. Mais il fait ce travail-là. Je crois que les pyramides, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement, je m'excuse, même si en soi, c'est un sujet vraiment intéressant, mais moi, je ne me suis pas intéressé. Par contre, je sais qu'il y a des grottes en Algérie où il y a des gravures particulières qui ont été observées et qui posent question et qui sont des gravures pour observer des gravures similaires dans d'autres parties du monde. Je les connais bien puisque j'ai crappauté dans le désert du Hogar plusieurs mois justement pour observer ces gravures dans le Hogar et surtout dans le Tassili et Adjèv et il y a vraiment des choses extraordinaires. Voilà, donc ça, effectivement, maintenant, qui font penser à des aides venus d'ailleurs. ça peut très bien être des divinités locales, mais c'est vraiment stupéfiant. Voilà, c'est ce qu'on disait avec Stéphane Royer dans le podcast, le dernier podcast. On prend un exemple admettant que sur une paroi dans une caverne, vous allez voir un être qui ressemble à un gris, un great people, donc le classique, et vous allez voir à côté une vache. Bon, vous avez deux options. Ben, soit vous voyez un gris avec une vache ou soit vous voyez une figure archétypale et une vache. Mais c'est ça le problème quand on met en avant le côté figure symbolique, figure archétypale ou métaphore, c'est que, ben, pourquoi dans un cas on dirait que c'est une métaphore ou une figure archétypale, une image allégorique, un symbole, un totem, dans l'autre cas, la vache reste la vache. Voilà, c'est ça la difficulté de l'approche. Il ne faut pas oublier non plus que justement l'archéologie pendant longtemps a été le bastion des sociétés occidentales et d'une certaine vision occidentale du monde. Absolument. Et donc avec une certaine idéologie aussi. C'est l'idée du problème linéaire qui arrive à la civilisation occidentale. Donc, après, c'est risqué de... On va sûrement évoquer le passé dans le cadre de l'exposition Les OVNI en Afrique qui nous demande beaucoup de travail. parce qu'on sait qu'il y aura un public exigeant et qu'il y aura des curieux aussi. Mais je crois qu'on va quand même parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire, se concentrer notamment sur la période contemporaine. Oui, OK. Ça se défend bien. Franck Morin, tu as certainement des questions à poser. Est-ce que tu as des questions à poser pour revenir un petit peu à l'exposition de notre amie Sarah Whittenham qui n'était pas là ce soir, qui n'a pas pu venir, qui nous a donné quelques questions ? On revient un petit peu sur l'exposition puis après, tes questions personnelles, Franck, s'il te plaît. Oui, pour les questions pratiques, est-ce que c'est Accès Libre, par exemple ? Sinon, est-ce que c'est tout public ? Est-ce qu'il y aura des journalistes ? Alors, c'est tout public, mais je ne suis pas sûr qu'un enfant de trois ans comprenne grand-chose, mais en tout cas, sur le principe, les familles peuvent y aller. C'est de 14 à 19h. L'entrée, c'est 6 euros sur place, 5 euros sur l'hieréduc. Il y a un programme déjà qui est mis en ligne sur le site duappli-afrique.com. Moi ou un collègue, nous allons faire une visite guidée à 14h, le premier jour de l'ouverture de l'exposition. normalement ensuite à 17h au jeudi suivant. Il y a un vernissage le mercredi 3 juillet à partir de 19h. Mais je pense que pour des raisons de jauges, nous allons peut-être dire aux gens de s'inscrire au préalable, là pour le coup, pour le vernissage, parce que le lieu n'est pas petit, mais le lieu n'est pas non plus extensible. Donc, il faut faire attention aussi en termes de sécurité. et qu'est-ce qu'il y avait encore ? Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. S'il y avait des événements particuliers qui vont se produire, des intervenants ? Oui, et s'il y avait des journalistes ? Je pense que les journalistes pourraient venir, il pourrait y avoir des journalistes lors du vernissage, mais je crois comprendre qu'en fait, il pourrait y avoir des journalistes tous les jours qui viennent couvrir l'événement, à voir. On a des retours, là, de différents journalistes, on est en train de travailler dessus. Les choses se font petit à petit, les réservations augmentent aussi petit à petit. Je précise que il n'y a pas de mal à faire de l'argent sur le sujet des OVNI. Des fois, on entend des gens « Ah, c'est scandaleux, il fait de l'argent avec les OVNI ». Non, les gens peuvent faire de l'argent avec les OVNI. Ce n'est pas du tout scandaleux, il ne faut pas arrêter. Mais là, pour le coup, de toute façon, on ne vise même pas d'être bénéficiaire, parce que ça coûte cher l'allocation d'une galerie, ça coûte cher la mise en place d'une exposition. Donc, le prix, il est symbolique et il permet juste de rentrer dans les frais. On attend entre 500 et 600 personnes sur une semaine. Merci à Sarah pour ces questions d'ordre pratique, c'est important. Sarah, je vous le rappelle, a été la co-organisatrice de l'événement qu'il y a eu à la Sorbonne Eco-Event en novembre 2023. C'était un événement exceptionnel aussi. Merci à elle, elle fait partie bien sûr du Happy Check et également du SIPO. Merci également à France Je prononce toujours mine, merde. Ah oui, tout à fait. On est de qui ? On est de qui ? Je vais y arriver. Bon. France, si tu m'écoutes, pardonne-moi et merci parce que on a tenu des réunions régulièrement et on a avancé. France est venue avec moi visiter la galerie. Merci évidemment à Mickaël Vaillant. On a eu aussi des petits coups de main de Paul Plumard d'Emmanuel Le Riche. Il y a eu un passage sur The UAPET Show avec Sanson Marouloulou en direct et on a également évoqué l'exposition. Donc voilà, il y a quand même des bonnes zones autour de ce projet. Et j'ai été déprimé. Apparemment, c'est une première mondiale. Voilà, très bien. Franck, je te laisse parler à d'autres questions si tu as la d'autre. Là, ce serait plutôt la position de l'ufologie en Afrique pour savoir par exemple s'il y a des réseaux d'enquêtes qui commencent à se développer ou sinon, on peut parler des anciens aussi. Malheureusement, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des personnes isolées. Je pense à Sanson, il y en a d'autres. J'ai été un peu déçu par les Sud-Africains parce que je me suis dit bon, a priori, ils ont une longueur d'avance et je m'aperçois qu'ils sont, les peu de contacts qu'on a eu avec eux, ils sont soit dans le culte du chaman crédo-mutoit, ou soit ils sont dans un truc un peu superficiel du syndrome de l'ufo-chaser, le chasseur d'ovnis, mais il n'y a pas de réflexion profonde sur ce que ça signifie pour nos sociétés, notre humanité, il n'y a pas. Donc j'étais un peu déçu parce que pourtant c'est l'Afrique du Sud, c'est un peu comme les États-Unis, c'est un peu occidental et tout, donc ils ont les structures pour, ils ont toutes les infrastructures qu'il faut pour pouvoir étudier pleinement, sérieusement cette question, mais il n'y a pas grand-chose. Je sais qu'il y a quelqu'un, un représentant de l'Afrique du Sud à l'ISER, qui est donc une organisation internationale où le Gabon va être représenté par moi, a priori, dans quelques semaines, mais on a été déçus. Après, c'est très, très, il y a la difficulté comment on met en place un réseau d'enquête quand il n'y a jamais eu de réseau d'enquête. J'ai toujours, je pense que par exemple pour les pays francophones, ce qui serait fantastique, ce serait une collaboration nette, claire, franche, entre par exemple la commission Sigma et des réseaux locaux, que par exemple des gens de la commission Sigma comme Muldini viennent au Gabon ou en Côte d'Ivoire et essayent de donner des conseils sur comment observer le ciel, comment classer des phénomènes aériens non identifiés, etc. Mais après, moi je n'ai pas le syndrome de Don Quichotte de me battre contre des moulins avant. On donne des informations, on avance, les gens digèrent, chacun a sa vie, j'ai ma vie, vous avez votre vie. On met un sujet sur la table et après on verra ce qui se passera. Ok. Et au niveau des gouvernements, est-ce qu'on a des informations sur des gouvernements africains qui mèneraient des enquêtes ? C'est une catastrophe là, c'est encore pire, c'est-à-dire que heureusement qu'il y a encore quelques personnes isolées, des citoyens qui prennent ce sujet au sérieux, même s'ils sont isolés. Je rappelle que Sancho Maunolo, quand il a commencé à travailler sur sa base de données, c'est presque à la limite pour quoi faire, c'est tu perds ton temps, c'est ça. Donc, ils sont plutôt isolés. Si on parle des gouvernements, par exemple, un truc tout bête, la SECNA, c'est l'organisation qui regroupe les aviateurs civils africains. On leur a écrit, ils n'ont jamais répondu. Au téléphone, les téléphones nous sommes constamment occupés. On prévoit d'écrire à l'Union africaine, par exemple. Après tout, il y a eu deux heures de session parlementaire à l'Union européenne sur ce sujet. Deux heures, ce n'est pas beaucoup, mais enfin, c'est tellement nouveau et inédit. Encore, on le doit parce que le Royaume-Uni est parti. Parce que si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne, il aurait fait un veto. Le Royaume-Uni est parti, donc heureusement, ces deux heures ont pu avoir lieu. Mais on n'a même pas l'équivalent d'une seconde sur le sujet sur le continent africain. Maintenant, on dit que les gouvernements ont... Alors, l'un des mantras, c'est de dire que les gouvernements ont d'autres priorités, ont beaucoup de choses à gérer. D'abord, il faut rappeler que certains gouvernements sont tellement corrompus qu'on se demande déjà ce qu'ils gèrent. Donc déjà, c'est ça. ont des choses à gérer. Ils ont peut-être à gérer la corruption et comment ils vont s'enrichir au détriment du peuple. Mais, voilà. Après, quand il s'agit de prendre, dans certaines sociétés autoritaires, quand il s'agit de prendre des ethnies, des tribus, des minorités ou les droits des femmes et d'en faire des boucs émissaires, est-ce que c'est une priorité de faire des femmes ou des ethnies ou des minorités sexuelles des boucs émissaires ? Non. Donc, si le gouvernement est capable d'avoir ce genre de priorité, on pourrait se dire qu'il pourrait avoir comme priorité de s'intéresser au sujet des OVNI. Non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas et pourtant, comme le rappelaient les Japonais récemment, c'est une question de défense de sécurité nationale. Qu'est-ce qu'on fait si... Maintenant, on a suffisamment d'études qui montrent que les tableaux de bord des avions sont perturbés par la proximité d'un OVNI classique ? Qu'est-ce qu'en pense les ministères des Transports correspondants aux pays ? Est-ce qu'ils ont une réflexion là-dessus ? Je l'ignore. Il y a quand même des pays qui ont une structure assez solide, l'Éthiopie, je pense, par exemple, qui se développe au plan économique. Ça ne peut pas être corrompu à 100%. Il y a forcément des choses qui marchent. Il y a des choses à la tension, je ne sais pas. Il y a des pays qui... Entendons-nous bien. Il y a des pays qui mènent leur vie, il y a des choses... Tout n'est pas noir. Ce que je dis simplement, c'est que l'argument que le sujet OVNI ne serait pas une priorité, c'est un argument un peu facile, quand on voit que même alimenter en électricité certains quartiers n'est pas une priorité pour certains gouvernements. Si c'est l'argument d'un priorité, c'est vrai que... Je crois qu'il y a un désintérêt des gens, des sociétés pour cette question-là, pour tout un tas de raisons. C'est un sujet fantôme ou un sujet tabou. Alors, ce sera un sujet tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Ça, c'est aussi une autre explication. Aucune... Enfin, ces explications peuvent s'alimenter les unes des autres. Une autre explication quand même qui doit être mentionnée, on rappelle que le continent africain est la proie de prédation, c'est-à-dire des grosses puissances, que ce soit les puissances occidentales, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Et il est probable que... C'est quand même un continent qui a connu des vagues de colonisation, que ce soit y compris des colonisations économiques. Et donc, il est possible qu'on ne fasse pas rêver, ce qui est compréhensible, on ne va pas faire rêver des Africains avec des Lénusiens. On ne va pas les intéresser. Ils ont dans leur claque des grands blancs supérieurs. J'ai vu ça ce que c'est. Donc, on ne va pas les faire rêver avec ça. On ne va pas les intéresser avec ça. C'est-à-dire que pour eux, ça va être encore. Ce n'est pas fini. encore. Voilà. Donc ça, ça peut être la posture de certains Africains sur ce sujet-là. Enfin, rappelons que on a du mal à l'imaginer en Europe de l'Ouest, mais beaucoup de sociétés africaines, contemporaines, c'est les sociétés de l'emprise. Donc, c'est des sociétés où votre vie dépend de vos interactions sociales et aussi du bon vouloir du pasteur, du patriarche, du ministre ponte qui fait partie d'un clan dont vous faites partie. La liberté de penser, d'être soi, n'est pas forcément valorisée dans beaucoup de régions sur ce continent-là. Et pourquoi ? Parce que ça fait peur au pouvoir des patriarches, ça fait peur au pouvoir des mandarin. Et on se doute bien que ces patriarches, ces mandarins, ces ministres, ces pasteurs, ces imams, on voit mal, par exemple, la confrérie des Mourides au Sénégal reconnaître qu'il y a une civilisation supérieure susceptible de venir d'un moment à l'autre. Leur pouvoir peut être remis en cause. Ce qui fonctionne, c'est quand l'ordre de l'Église est quelque chose d'abstrait. Mais quand ça devient quelque chose de concret et d'immédiat, c'est une autre paire de manches. Vous pouvez la exposition. J'avais des questions qui étaient liées à ce que tu disais par rapport justement à Zeman de Serge Tinland qui a été instructeur de pilote, qui a été à Pitchek aussi au SIPO. Et il demande existe-t-il une commission technique, officielle ou officieuse au sein des neuf agences de l'Union africaine traitant de la sécurité nationale, donc des UAP. Et en suivant, s'il n'y a pas de commission, s'il n'existe pas, cela pourrait faire l'objet justement d'une demande d'UAP Afrique de sensibiliser l'Union africaine sur le dossier UAP Afrique. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, officiellement, il n'y a rien. Officieuse, ça reste à voir. Peut-être en Afrique du Sud, peut-être en Nigéria, peut-être en Égypte, sous la houlette des États-Unis principalement ou du Royaume-Uni dans le cas du Nigeria, dans le cas des anciennes relations coloniques au nord. on sait, l'information a été publiée, enfin, mis à jour il y a trois de mois, que le Pentagone a envoyé à l'ensemble des chefs de Pentagone aux États-Unis, donc a envoyé à l'ensemble des chefs d'État-major du monde entier un protocole de classement des phénomènes aériens non identifiés. Je crois que c'est John Greenwald qui a mis à jour dans le cadre de l'accès à l'information cette donnée. Mais effectivement, l'idéal serait la création du commission, effectivement, alignée, non pas alignée sur l'Europe ou les États-Unis, mais en tout cas, qui serait aidée dans son fonctionnement au début par des pays qui ont déjà l'habitude. Ça, ça peut être intéressant. Mais est-ce que UAP-Afrique le fera ? Encore une fois, on revient de loin, on revient honnêtement de zéro. C'est ça qu'il faut dire. On part de zéro. Donc, entre zéro et UAP-Afrique qui fondent un réseau, et des connexions avec des pilotes, etc., etc. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé, j'ai jeté une première pierre à un édifice, mais je n'attends qu'une chose. Moi, quand on s'en rend à l'homme à l'écrit et qu'il avait cette base de données, moi, je l'encourage. Je veux dire, là, on a quelqu'un qui a écrit un article pour UAP-Afrique qui est très intéressant en tant que vue anthropologique, c'est vraiment, ça devrait être mis en ligne la semaine prochaine. On a besoin d'hostiers comme ça. Moi, je suis partant pour qu'il y ait tout un tas de gens qui fassent vivre UAP-Afrique qui n'est pas une association, qui n'est pas une entreprise, qui n'est pas, qui est un collectif, qui est, voilà. mais à la limite, si quelqu'un avait envie de faire UAP-Afrique Sénégal ou UAP-Afrique, il n'a même pas besoin de me le demander. Je veux dire, si vraiment les gens considèrent que c'est un sujet important au même titre que d'autres sujets, et moi, je pense que c'est un sujet important au même titre que d'autres sujets, comme les changements climatiques ou l'intelligence artificielle, eh bien, ils mettent les mains dans le cambouis et ils le font. Si sans son ou l'eau est capable de le faire, d'autres sont capables de le faire, mais je dois rappeler que je suis actuellement, en 2024, je suis avant tout chanteur et artiste. Ça, c'est mon ADN, voilà. C'est ma vie avec ce haut et ce bas, mais c'est ma vie et je n'ai pas attendu l'ufologie pour exister. Là, effectivement, du 2 au 7 juillet, il y a cette exposition et j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur cette exposition, beaucoup de stress aussi, mais beaucoup de plaisir. Mais les trois jours précédents, le 26 juin, je chante au tête du gouvernail à Paris, le 29 juin, je participe à un spectacle de lecture à Paris 14, avant, je participe à un spectacle, il n'y a pas longtemps. Ça, c'est ma vie. Donc, je fais attention aussi à l'équilibre. Voilà, je rappelle toujours que je me suis engagé dans ce sujet en tant que citoyen ému par des raisons personnelles, familiales dans une autre mesure et personnelles, sur lesquelles je me suis déjà exprimé dans des émissions et que, justement, pour moi, c'est un acte citoyen de la même manière que quand je signe une pétition contre les violences faites aux femmes. C'est du même ordre pour moi. C'est vraiment un acte citoyen du monde, défenseur de l'humanisme. C'est ça qui m'amène. La mythologie, c'est quelque chose qui est très prégnante. Quand on met le doigt dedans, c'est compliqué. J'ai une dernière question de Serge, après je te passe la parole si tu veux, Patrice. Existe-t-il une suspicion de récupération d'une épave par l'organisme USA qui est en charge de cela au niveau international ou non ? Est-ce que tu as entendu parler que peut-être il y aurait eu un moment où une épave... La réponse est oui. La réponse est oui parce qu'effectivement, il y a quelques mois, elle est sortie aussi, je ne sais plus quel article, quel média en a parlé, mais ce fameux programme de récupération d'engins à travers le monde entier, peut-être sauf en Russie ou en Chine, mais même dans des zones à risque, il y a ce programme spécifique qui permet aux États-Unis de récupérer des débris, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Et on peut effectivement supposer la même chose en Afrique, notamment en Namibie, au Niger. D'accord. Tu as des précisions dessus ? Sur le Niger, c'en sont... Sur le Niger, c'en sont... On l'évoque. Enfin, il n'évoque pas la récupération elle-même. Enfin, il évoque, on ne sait pas ce qui sont devenus les débris, il évoque comment les militaires nigériens viennent dans la région où un ovni s'est supposément écrasé en fin 2019, début 2020. D'accord. Sachant que le Niger est une région très particulière en Afrique, qui est un peu la convoitise des Français, des Russes, des Chinois, des Américains, que c'est du Niger qui a une base américaine avec des drones qui traquaient des islamistes, c'est au Niger qu'il y a des survols de gisements d'uranium par des objets aux propriétés inexpliquées, ce qui fait d'ailleurs l'objet d'un article par sans son l'envololo ou alija sur yapfrit.com sur la question du Niger et des ovnis. Et ça, c'est aussi... Ça a surpris beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'étaient pas au courant des connexions possibles. Très bien. Patrice, si tu as une autre question puis après, je crois que, Franck, tu as des questions aussi peut-être de gens en train d'optionnaire de Muvons France. Moi, c'était juste sur la forme de la conférence. Ça sera des tableaux, ça sera des photos, ça sera des... Je n'en sais rien du tout. Ah bon ? Excellent. Surprise, surprise, surprise. Bon, Franck, à toi de jouer. Oui, effectivement, on a vu une question sur ce présumé crash au Niger. Est-ce qu'il y aurait d'autres cas en Afrique ? Alors, on fait parfois allusion au désert du Kailari en 1989. Oui. Mais c'est un cas qui est très controversé selon les... Oui, effectivement. Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter récemment Bernard Tuanel qui disait, attention, on a fait de ce cas un cas controversé, mais il était en Afrique du Sud en 1990. Parce que 89, 90, on va dire, le milieu des années 80 jusqu'à 94, c'est une région très... C'est un moment très particulier de l'histoire de l'Afrique du Sud, parce que c'est tous les verrous de l'apartheid qui explosent les uns des autres dans un contexte géopolitique assez violent où l'Afrique du Sud a fait la guerre à l'Angola, l'Afrique du Sud de traque les militants contre l'apartheid au Zimbabwe, en Namibie, etc., etc. Donc, on constate toujours quand même que souvent que les ovnis ou AP se manifestent dans des régions qui sont extrêmement tendues, extrêmement tendues dans les rapports humains, dans les rapports territoriaux. Et il est possible que ce cas soit plutôt vrai. Je n'ai pas d'avis sur la question. C'est tellement compliqué actuellement. On dispose de peu de données. Il faudrait beaucoup de temps et d'argent pour pouvoir l'investiguer totalement. C'est très compliqué. Très compliqué. D'ailleurs, concernant quand on parle du programme des récupérations de débris, attention, il n'est pas dit que c'est forcément extraterrestre. C'est exogène. Même si on soupçonne fortement et c'est Roscoe Tart, le journaliste australien qui en a vraiment parlé dans son bouquin qui n'a toujours pas été traduit en français, que c'est une technologie d'origine inconnue. En fait, derrière le mot inconnue, on peut mettre beaucoup de choses. On parlait aussi de certains grands cas en Afrique. Parmi ceux qu'on connaît généralement, il y a celui d'août 54 à Tanana Rive à Madagascar où il y a une énorme boule verte qui a priori, d'après les témoins, a disparu derrière une colline puis tout d'un coup elle est revenue et elle a survolé la ville en faisant des virages en affolant un parc à Zébu et en perturbant le système électrique local. Voilà pour le résumer un peu. Oui, ce cas-là, ça, c'est, oui, avec le cas du Zimbabwe, c'est l'un des cas les plus célèbres d'Afrique subsaharienne, effectivement, qui a éclipsé d'autres cas. C'est vrai que nous, on avait fait un travail au niveau du Afrique, la chaîne YouTube, sur, par exemple, la destruction du village de Baridiem au Sénégal en 1981, sur la destruction d'un village en Érythrée. À l'époque, c'était rattaché à l'Éthiopie, mais c'est en Érythrée à Saladar au début des années 70. Cette destruction plus controversée parce qu'on manque de données encore plus pour le coup d'un village, en tout cas de la mort des habitants du village de Kilimogoui au Kenya, en 1954. Tous ces faits-là sont davantage méconnus. Ils sont méconnus par un manque d'intérêt, de curiosité, aussi par idéologie. Je rappelle quand même que pendant très longtemps, il y avait aussi des doxas dans le milieu ufologique. reconnaître qu'un OVNI n'est pas potentiellement dirigé par des grands frères bienveillants, mais capable de détruire un village, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas dire. C'était inentendable dans certains courants. Je crois que ça est encore inentendable, mais moins. Moins, parce que justement, à travers le monde, il y a une remontée des archives, une numérisation des archives. Même en Inde, il y a des passionnés qui numérisent des coupures de presse et qui réactualisent des données. Il se passe beaucoup de choses en ce moment autour de ce sujet. Franck, tu as les questions de Jean-François Obstena, le directeur du MUFON, s'il te plaît, Franck. C'était celle-ci. Il existe aussi une commission technique officieuse et officielle au sein des neuf agences de l'Union africaine, mais on a déjà un peu répondu. Il ne parlait pas de ça. Je ne les ai pas sous les yeux. je ne savais pas. Oui, par SMS. Tu ne les as pas ? Et aussi, une personnelle, est-ce que c'est envisageable de construire un projet de base de données concernant tout le continent africain qui recueilleraient les témoignages oraux, mais aussi les archives de presse, tout ce qui peut concerner l'ufologie sur le continent ? Ce serait bien. On l'a évoqué brièvement avec Michael Bayan. Je dirais que là, comme Samson Mahoulolo a fait un... Alors, en fait, ce qu'il a fait, c'est un travail de synthèse. C'est-à-dire que il y a deux façons d'appréhender. Il y a des gens qui ont dit que ce n'était absolument pas un livre intéressant et puis il y a d'autres gens qui ont dit au contraire que c'était un livre intéressant. bon, déjà, c'est bien qu'un livre clive. Moi, je suis... Ça veut dire que ce n'est pas tiède, donc ça, c'est bien. Mais il a réuni les données parce qu'il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs, souvent planqués derrière les randis et qui ont des grandes idées sur l'ufologie, ne sont pas capables de prendre le temps pour chercher l'information, trier l'information, synthétiser l'information. Il l'a fait. Voilà. Ça paraît idiot, ça paraît simple, il fallait y penser. Il y a pensé, il l'a fait. Et du coup, à partir de cette base de données qui est forcément incomplète, mais à partir de cette base de données, on peut effectivement mettre en place une base de données en ligne en français. C'est important de le dire, en français, pour le plus francophone, on est 300 à 400 millions de francophones dans le monde quand même. Et ça, c'est très intéressant et on peut même, alors Michael Vaillant qui est assez spécialiste des datas, il est tout à fait capable de faire des, je n'ai plus le mot, c'est un peu comme des tableaux généalogiques, enfin, ce n'est pas généalogique, mais des sortes de tableaux qui permettent à partir des données de trouver des points communs, de trouver des sortes de liants. Et ça, c'est très intéressant. Des relations, oui. Des relations. oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, encore une fois, pour être conscient, que ce soit en France ou que ce soit en Afrique, ce sujet-là, beaucoup de gens s'en foutent. voilà, il y a des gens qui sont très intéressés par ce sujet, puis il y a plein de gens qui s'en foutent parce que, voilà, c'est assimilé à de la fiction ou simplement par manque d'intérêt, on n'est pas obligé de s'intéresser à tout. Donc, beaucoup de gens ne sont pas intéressés et beaucoup de gens, évidemment, ne prennent pas ce sujet au sérieux, un peu moins maintenant. D'ailleurs, on constate qu'avant, les gens riaient, maintenant, ils rigolent moins, mais du coup, ils deviennent plus hostiles. J'ai en tête l'éditorial de Maka Koto, qui a été ministre de la Culture au Québec et qui est d'Origine Camerounaise et qui avait fait un très bon article pour un média canadien où il a suivi les audiences de David Grosch et il a dit « Les ovnis finissent de rigoler ». Et je trouvais ça bien. C'est d'ailleurs ce que dit récemment un journaliste dans « The Times of Malte ». Donc, le Times a des représentations régionales, enfin, nationales, et le magazine Times à Malte dit aussi « Fini de rigoler, les gars, il va falloir s'y intéresser ». Mais, comme dit mon père, il faut des fois écouter ses parents, il ne peut pas toujours être d'accord avec eux, mais des fois, ils disent des choses intéressantes. Il dit « Oui, mais si les gens ne peuvent pas s'y intéresser, ils ne s'y intéressent pas ». Et on va peut-être… je crains que plus des ovnis se montreront ou plus des rapports sortiront, plus on assistera à une dissonance cognitive renforcée chez certaines personnes. Ça va être très intéressant ou déprimant, c'est selon. Mais, bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'exposition, par exemple, du 27 juillet, s'adresse aux gens qui ont envie de connaître le sujet, à défaut de le comprendre. Je serais bien prétentieux de dire que je le comprends, mais de le connaître et d'avoir le maximum d'informations là-dessus, c'est ça qui est vraiment intéressant et motivant. Et innovant, parce qu'il n'y a jamais eu d'exposition, enfin, peut-être qu'il y en a eu, mais en tout cas, je n'en ai pas été informé. Sur les ovnis en Afrique, on a dit que là. Non, il n'y en a pas eu. Ni en anglais, ni en français, ça n'a jamais été fait. Mais pareil, ce n'était pas dans l'optique d'être un pionnier, c'était vraiment dans cette optique de mettre de l'information à la disposition des gens. C'est vrai que c'est étonnant quand même, finalement, je me dis, on vit une période très étonnante parce que je ne suis pas sûr le comportement des gouvernements, notamment les États-Unis et ses alliés, interrogent. On a l'impression qu'il y a des factions, contre-factions et qu'il y a un sentiment d'urgence derrière à mettre ce sujet sur la table. Ils ont peut-être des informations que la plupart des gens n'ont pas et ça, c'est tout à fait possible. Mais ce qui change vraiment à l'heure actuelle, c'est l'état d'esprit de beaucoup de gens sur ce sujet. C'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup plus de personnes dites rationnelles, de courants rationnels, traditionnels, qui prennent ce sujet en main, qui s'y intéressent et du coup, ça fait titre de chez d'autres personnes. Et en plus, grâce aux outils de communication comme Internet, on a cette possibilité d'avoir accès à des archives qui font sens. Là, vraiment, le travail de Tristan pour UAPAfrique.com, l'article doit apparaître la semaine prochaine, il a fait un travail de fond sur la phénoménologie des ovnis dans la région Afrique de l'Ouest et on s'aperçoit qu'en dehors de la différence de langage, de la grille des mots employés pour désigner des intelligences non humaines, exogènes, ça ressemble énormément à d'autres régions du monde. Et donc, on est en train actuellement dans le monde entier d'harmoniser quelque chose, de donner sens à quelque chose. C'était plus compliqué avant. C'est-à-dire qu'en plus, on trouvait un bouquin par-ci, un bouquin par-là. Bon, les associations étaient très actives mais les archives n'étaient pas forcément disponibles, c'était très compliqué. En France, on a le Sceau. UAPAfrique a fait un petit documentaire sur le Sceau qui fait un travail d'archivage formidable et qui numérise aussi les archives et qui les met à la disposition des gens. On a une interneuse interneuse internationalisation des savoirs sur le sujet OVNI avec une connexion à travers le monde réelle, offensive et où les gens ne se préoccupent plus du tout, beaucoup, ne se préoccupent plus de passer du temps à parler de cette question avec des ététiciens par exemple. Voilà. Ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus perdre leur temps à ça parce qu'il faut avancer. L'autre nouveauté, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens, des témoins d'OVNI ou des expérienceurs, je n'aime pas ce mot expérienceurs parce que ça a un côté un petit peu, j'ai la main mise sur ce sujet, alors que c'est plutôt l'OVNI qui est un ascendant sur le témoin dans le rapport de force, mais personne dit à droite, à gauche, ces gens eux-mêmes prennent des initiatives et mettent en classe des colloques, des regroupements, des médias et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a changé dans l'air et où ma foi Tout à fait, moi je suis invité à trois colloques. On risque moins à parler de ces sujets, enfin on suscite moins la moquerie, on suscite moins la rigolade, on passe moins pour un intardé mental quand on parle de ces sujets. Voilà, il y a quand même des choses qui changent. Est-ce que c'est une tendance durable ? Je n'en sais rien par contre. L'avenir ne le dira, les amis, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou pas ? Pour celles de Jean-François du Mufon, il y avait aussi est-ce que les typologies des aéronefs vues sur le continent africain ressemblent à celles qui sont communément observées ailleurs ? Oui. Il y a des soucoupes classiques, il y a des triangles, il y a aussi des cigares en forme de carré, de rectangle, il y a tout ça, oui, oui, complètement. Il y a des OANI aussi, des objets aquatiques non identifiés, qui ont le monde d'autres parties. Ça, c'est très intéressant. Il y a vraiment, oui, il y a une similitude avec le reste du monde. Et sinon, une seule, les djinns. La réalité du lien entre les djinns et les UAP. c'est une très bonne question. Finalement, est-ce que les djinns n'occupent pas la même place que les génies au Gabon, que les anges ou les démons en Europe ? On a la professeure de religion, Diana Pasulka, qui fait un très gros travail là-dessus. Périlleux, périlleux, parce que c'est toujours périlleux, la connexion religion et OVNI. On voit bien d'ailleurs à quel point ça peut déboucher aussi sur des mouvements crypto-sectaires. On ne va pas citer lesquels. Mais, bon, j'ai l'impression que c'est un travail nécessaire. Je n'ai pas de réponse claire sur ce sujet de connexion entre les djinns et les OVNI, mais, pour beaucoup de Maliens, de Sénégalais, de Lutinabé, ils associent spontanément une lumière intelligente ou un être près d'une lumière intelligente à un djinn. Très intéressant. Vous avez plus de questions, les amis ? Non. Bon, on va s'équiter. Écoutez, je vous remercie tous, bien sûr, en premier, et tout à Yann, de nous avoir donné de ton temps précieux. Merci à vous. Le CIPO, bien sûr, soutenons ce magnifique projet. Moi, je vais être super heureuse d'être là aussi, de participer à cet événement. Ça va être... venez, c'est assez... Je pense que j'irai. Évidemment, je commence avec les autres bénévoles à avoir des sueurs froides. C'est normal, ça s'approche, donc. voilà, ça s'approche. J'ai envie de dire, rien n'est prêt, tout est prêt à la fois. Donc, bon, voilà, c'est dans trois semaines, finalement, mine de rien, je crois. C'est ça, hein ? Oui, oui, le compte à rebours, là, ça y est, c'est parti. Mais, voilà, on a hâte de voir comment ça va être perçu, comment, voilà, comment les gens vont s'approprier cette exposition. Ce sera de très bons moments, je suis certaine. Merci à toi, Franck, aussi, Franck Morin, et merci aussi à Patrice Galactéros, qui nous a mis à disposition, eh bien, son espace Zoom. Voilà, donc, belle soirée à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada